A Bordeaux, les dégâts sont toujours visibles, une semaine après les violences survenues à l'issue de la manifestation contre la loi sécurité. Mais au-delà de la casse, ce sont les manifestations elles-mêmes qui impactent les commerçants dans tout le périmètre. Les gens sont rentrés chez eux, quoi. Ils ont eu peur, je pense, vu ce qui se passait. C'est clair qu'avec la perte de chiffres pendant les confinements, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de petits commerçants qui sont tout seuls, qui ne perdureront pas. Ça va faire mal. Un pronostic partagé par le président de la Ronde des Quartiers, principale association de commerçants bordelais. Ils nous condamnent à mort. Si on ne réussit pas ces quatre prochaines semaines commercialement, nous sommes morts. Et ça, ils ne veulent pas se rendre compte de ça, les manifestants. Avec l'annonce d'autres manifestations sociales ce week-end, beaucoup cherchent des solutions. La Chambre consulaire propose un groupe privé sécurité sur les réseaux sociaux, une formule pourtant déjà existante depuis les Gilets jaunes. On ne savait pas où étaient les groupes de manifestants et les groupes de casseurs. Donc, ça permettait aux commerçants sur le groupe Télégramme de dire, eh bien, ils sont là, ils sont là, et puis il y a un groupe là, puis il y a un autre groupe là. Donc, ça permettait aux commerçants qui étaient à proximité de se protéger, de se protéger, de protéger leurs clients. Entre résignation et colère, les commerçants bordelais espèrent pouvoir travailler normalement ce week-end. Une bonne nouvelle cependant, ils ont obtenu leur envoi des soldes au 20 janvier, 15 jours de plus pour vendre, comme ils disent, au juste prix.